Bonjour! Bonjour! Monsieur McSween? Oui, bonjour! Bonjour! Monsieur Dufour, allô! Monsieur Dufour, bonjour! Je regarde votre CV ici. Ça se dit que vous êtes un comptable agréé. Professionnel agréé. C'est important de mettre le professionnel, sinon je vais me faire chicaner. Pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour nous parler de comptabilité? Peut-être parce qu'il n'y a personne d'autre. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est qu'il manque d'offres. Dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'offres, il y a juste une personne qui offre l'emploi, donc finalement ça règle le problème. Quelle est la place qui occupent les comptables dans la société? Puis est-ce qu'on serait mieux sans comptable? Ben oui et non, parce que, tant de minutes, on a besoin de comptables parce qu'évidemment, il faut payer votre salaire. Pour payer votre salaire, il faut être capable de voir si on est capable de le payer, donc faire une analyse de coûts, donc ça prend des comptables pour ça. Et la place qu'on a, en fait, on a la meilleure place. C'est-à-dire qu'on a l'estime des gens une fois par année, c'est-à-dire lorsqu'ils font leurs déclarations d'impôts. Mais en même temps, les gens gagnent à nous apprécier, puis à nous aimer, puis à nous connaître, je pense. Euh, c'est-à-dire ici que tu écris un livre? Oui. Est-ce que c'est un roman? Vous ne l'avez pas lu? Non. De rien. En fait, tout le monde l'a lu au Québec, sauf vous. C'est un essai. Ça parle de finances personnelles. Ça aide à réfléchir sur comment on gère nos finances. Simplement. Tu écris aussi pour la presse, tu sais, si je vois ici. Oui. Par contre, je ne peux pas te lire, puis hop. Merci. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez vaguement à un lion? Vagement à un lion? Non, jamais. On m'a dit plein de choses. On m'a dit « T'es Jordi II » ou plein de belles choses comme « Docteur Doogie ». Ça, oui. Le lion, c'est la première fois. Engagez-vous beaucoup de gens ou souvent, les gens, ils sortent d'ici, puis ils ne prennent pas la job? Comment ça arrive? C'est relatif. C'est relatif? OK. Comment réagis-tu face aux imprévus? T'as une bonne réponse. Très mal. Je te considérais un imprévu. Si Pierre-Yves McSween avait à décrire Pierre-Yves McSween en trois mots, quels trois mots Pierre-Yves McSween choisirait-il? Ex-nerd. Sympathique. OK. C'est ce que j'ai besoin. J'aime toujours réserver un temps à faire de l'entrevue si tu as des questions pour moi. Des fois, tu te dis « Hey, j'ai fait une entrevue où j'ai envie de prendre une bière avec la personne après. » Là, ce n'est vraiment pas le cas. Je n'ai pas vraiment de commentaires plus que ça. OK. Bien, écoute, on va t'appeler. Merci. Donc, tu vas m'appeler pour me dire que j'ai l'emploi? Bien, si c'est le cas, je ne l'attendrai pas, par contre, mais… C'est irréel, cette journée-là. C'est vraiment… Tu n'es pas de con.